Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la coupe du monde 2026 zone Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Uruguay contre Équateur, c'est un match qui a lieu ce mercredi 16 octobre 2024 à 1h30, heure du matin, heure française pour le compte de la 10ème journée de ses qualifications Alors l'Uruguay c'est le 3ème du classement qui reçoit l'Équateur, le 5ème, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de ses qualifications avec les stats des équipes et aussi grandes lignes, grandes règles de ses qualifs, on verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs de ses qualifications zone Amérique du Sud puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de l'Uruguay et de l'Équateur, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre Alors donc, on va revenir sur les grandes lignes, c'est tout simplement les 6 premiers qui seront qualifiés pour la coupe du monde, le 7ème jouera un match de barrage Et pour l'instant, les deux équipes sont bien parties, l'Uruguay est 3ème avec 15 points en 9 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 13 buts, 6 comptes, puis 7 de différence de but Bon, ils ont 4 points d'avance sur le barrage, 5 points sur le premier non qualifié L'Équateur de son côté est juste devant la zone rouge, ils sont 5ème avec 12 points en 9 matchs, 4 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 6 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 2 de différence de but Alors, ils ont les mêmes stats, mais ils ont été pénalisés 2-3 points en début de compétition, malgré tout, ils sont quand même bien classés Avec un goal à verrage intéressant, ils prennent peu de buts, alors c'est la deuxième défense, ce qui est étonnant, c'est que c'est la deuxième défense, ils sont 5ème La meilleure c'est le Paraguay qui est 8ème, c'est très très étrange, et l'Argentine qui arrive ensuite avec 5 buts encaissés, alors qu'ils sont premiers C'est très bizarre en zone Amérique du Sud Alors, c'est vrai que l'Équateur, ils ont que 2 points d'avance sur le premier non qualifié et 1 point sur le barragiste, donc ils ont besoin de prendre des points Au niveau des marqueurs, on a Nunez, meilleur marqueur de ses qualifs, avec 5 buts en 7 matchs pour l'Uruguay, après Delacruz est à 3 buts Et pour l'Équateur, on a Félix Torres avec 2 buts Alors, les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, malgré sa bonne place au classement, l'Uruguay, ça ne va pas trop en ce moment C'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 12 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 6 de différence de but Les stats sont intéressantes, mais ils n'ont pas gagné les amis sur les 7 derniers matchs Ils ont fait 5 nuls et 2 défaites, et dans ces éliminatoires depuis septembre On va omettre le match amical contre le Guatemala, bon, ce n'était pas une bonne performance un partout Mais ils ont fait 3 matchs de suite sans marquer de but C'est fou, ils ont fait 0-0 contre le Paraguay, 0-0 au Venezuela, et ils ont perdu un 0 au Pérou Donc ça ne va pas trop en ce moment, une équipe qui était capable de battre en juin 2024 dernier En Copa América, le Bolivie 5-0, le Panama 3-1, après ils se sont qualifiés Ils ont été, je crois, jusqu'en quasiment demi-finale, il me semble, de la Copa América Ils ont été au match de la 3ème place, ils ont perdu contre la Coupe, on me dit, voilà, en demi-finale Puisqu'après ils ont joué contre le Canada pour le match de la 3ème place Et donc, une équipe qui marchait très bien et qui a vraiment du mal, après cette Copa América Est-ce que c'est l'enchaînement des matchs, où ils ont été très bons, à repartir De son côté, l'Équateur sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués 8 buts encaissés, plus 3 de différence de but Eux, ils alternent le bon et le moins bon, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent Pas vraiment de régularité, si ce n'est qu'ils viennent de faire 2 matchs de suite à la maison Ils ont gagné 1-0 le Pérou, 0-0 le Paraguay, où ils n'ont pas pris de but Donc c'est pas mal, et juste avant, ils n'avaient perdu que 1-0 au Brésil En Copa América, finalement, ils n'ont perdu qu'un match, ils ont été éliminés par l'Argentine Mais au tir au but, c'est quand même une belle performance Et puis avant, il faut remonter à une défaite en Argentine, en Amical, en juin, 1-0 C'est une équipe qui a joué beaucoup plus à domicile qu'à l'extérieur, finalement Mais voilà, c'est une équipe qui peut être embêtante pour l'Uruguay Alors intrinsèquement, jusqu'à la Copa América, l'Uruguay, pour moi, aurait été favori Mais là, j'ai l'impression que l'Équateur, ça se joue pas mal en ce moment Vu que l'Uruguay n'arrive pas à marquer des buts Ça sentirait un peu le 0-0, les amis Deux équipes qui risquent de ne pas trouver la feuille Après, voilà, j'espère pas Dans le foot, tout est possible Et donc, je vous donne rendez-vous, les amis, ce mercredi 16 octobre 2024 À 1h30 du matin, heure française Pour le match de football international de la 10e journée dans les qualifications Pour la Coupe du Monde 2026, zone Amérique du Sud L'Uruguay, 3e du classement, reçoit l'Équateur le 5e Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501